Le 19 septembre 1989, je suis au boulot. Je suis en train de bosser. Je viens juste de commencer ma carrière et je reçois un coup de téléphone de ma mère me disant que l'avion dans lequel mon père était, qui venait d'Afrique, qui venait de Djamena, n'était pas encore arrivé. Il avait du retard. L'avion avait quand même plusieurs heures de retard et surtout il avait disparu. Personne ne savait où était l'avion. Donc là, il y a vraiment un sentiment de quelque chose de beaucoup plus grave qui se passe. Et le lendemain, on nous apprend qu'on a survolé l'endroit où il semblerait que l'avion se soit écrasé. Et là encore, il y a encore un refus de croire. Je crois que dans ces cas-là, on s'accroche à tout espoir. Il a fallu attendre que les troupes aéroportées françaises soient sur le sol et confirment qu'il n'y avait pas de survivants pour que d'un seul coup, le monde s'arrête. Et là, ça a été le moment le plus dur. Il y a eu d'autres moments durs, mais là, c'était vraiment quelque chose de violent parce que d'un seul coup, il y avait l'annonce du fait qu'il n'y avait pas de survivants, donc que mon père était mort. Dans ce qui, à l'époque, on ne savait pas si c'était un attentat ou un accident, l'enquête très vite a montré que c'était un attentat puisque l'avion s'est craché suite à une explosion en vol. À bord, il y avait 170 personnes de 18 nationalités différentes. Il y avait beaucoup d'enfants parce que c'était au mois de septembre, c'est le moment de la rentrée. Et donc, toutes ces personnes-là sont mortes d'un seul coup. Et l'enquête révélera que c'était dû à une action de la Libye, la Libye du colonel Kadhafi. Et c'est l'enquête du juge Bruguère qui a pu prouver que c'était bien un attentat organisé et effectué par la Libye. Alors, il y a d'abord eu une première année où j'ai essayé de me réfugier complètement dans le travail. Je me levais le matin, je me préparais pour aller travailler, je travaillais très bien. J'arrivais le soir et je pleurais toute la nuit. Et au bout de deux ans, j'ai appris qu'un certain nombre de personnes autour d'une association s'étaient rassemblées et qu'une enquête était en cours avec le juge Bruguère comme enquêteur. Et j'ai voulu absolument rejoindre ce train En Marche. Il y a eu un basculement dans mon processus particulier qui était le moment où j'ai rencontré, où j'ai interpellé le fils du colonel Kadhafi à Paris pour essayer de résoudre cette affaire sur un plan moral. Ce qui n'était pas acceptable qu'une réconciliation entre la France et la Libye en gommant l'affaire du décédiste comme si rien ne s'était passé. Il était important qu'il y ait un geste libyen fort pour permettre cette réconciliation. Au départ, je ne pensais pas devoir me battre pour ça, puisque je dirais que c'est la France qui était visée, ce n'était pas mon père. Donc je pensais que la France allait s'occuper de résoudre ce problème-là au meilleur intérêt des familles. Et en fait, on n'est jamais mieux sauvé que par soi-même. Le grand problème, c'est que derrière, l'État est un monstre froid, un monstre qui doit avoir des relations diplomatiques avec d'autres États. Si on n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu construire un mémorial dans le désert du Ténéré, avec l'accord des autorités du Niger, en plein milieu d'une zone complètement inaccessible. On n'aurait pas pu faire bouger un certain nombre de lignes sur d'autres attentats, dans lesquels on a eu accès maintenant à des documents qui, soit disant, étaient secrets défense, que finalement on a déclassifiés. On n'aurait pas pu obtenir l'extradition de certaines personnes qui sont protégées dans d'autres pays. Toute l'action de notre association, c'est d'essayer de développer cette résilience, pour amener les victimes à se sentir mieux, tout simplement parce qu'elles en ont besoin pour se projeter dans l'avenir. Et maintenant, parmi elles, certaines dans le monde entier se consacrent à cette lutte contre le terrorisme, cette lutte contre la radicalisation. On ne peut pas imposer ces idées par la violence. Donc c'est le principe même de vivre ensemble, de la démocratie, qu'on essaie de défendre, le droit, le droit international. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive à rassembler, au sein de cette fédération internationale et au sein de ces rassemblements, des victimes que, par ailleurs, tout oppose. Aussi bien les opinions politiques, que l'origine ethnique, que la couleur de peau, parce qu'on ne parle pas des causes. Les causes ne nous importent pas, c'est le fait, le fait de poser une bombe ou de tirer sur des civils qu'on n'accepte pas, quelle que soit la cause. Il y a une prise de conscience au niveau international, à travers toutes les associations de victimes du terrorisme et le fait qu'elles se rassemblent, qu'elles se construisent ensemble. On commence à avoir du poids et à faire comprendre aux politiques qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas s'occuper des victimes du terrorisme, que c'est intéressant pour tout le monde. Bien sûr pour les victimes elles-mêmes, mais aussi pour la société. C'est-à-dire que plus on s'occupe des victimes du terrorisme, plus on coupe l'herbe sous le pied des fondamentalistes qui essaient de recruter les terroristes. Ce qui est formidable quand on rencontre d'autres victimes, c'est qu'on a fait tomber le masque social. Très rapidement, on échange, on est dans le vrai, on cherche la vérité. Et avec toute l'humilité, on n'est pas sûr, on cherche, on tâtonne, on ne juge pas l'autre, on essaie de le comprendre sans le juger. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on est complètement pétri de doute. Et pourtant, derrière nous, il y a une sorte de conviction sincère, forte, d'être dans la bonne voie, d'être dans le juste. Et ça, c'est un moteur qui est formidable, d'être constamment à cheval entre ce doute et ce sentiment qu'on est en train de faire quelque chose de fantastique et de positif. La voix des survivants contre la radicalisation Ces personnes, ce sont des victimes, ce sont 21 victimes du terrorisme du monde entier, qui luttent contre la radicalisation. La photo, finalement, c'est un bon moyen de visualiser, de rendre compte, sans violence, parce qu'il n'y a aucune photo vraiment choquante. Il y a des photos qui font réfléchir. Mais ça permet justement de ne pas véhiculer la terreur que veut faire le terrorisme, mais au contraire de se poser et de réfléchir à ce que c'est que le terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !